bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de la série les expressions isomatique en français je crois que vous avez aimé la première épisode avec cinq expressions nous allons voir les cinq nouvelles expressions expression numéro un donc c'est raconter des salades raconter des salades raconter une histoire raconter n'importe quoi si on essaie de donner des raisons qu'on ne croit pas imaginez s'il y a une étudiante qui n'est pas venu au cours et je pose la question pourquoi tu n'es pas venu au cours il donne une multiple raisons qu'on ne peut pas vraiment croire et moi je dis pourquoi vous racontez des salades but don't foot you to my girl ça veut dire raconter n'importe quoi je voudrais acheter iphone 12 pro max ça coûte une fortune ça ça coûte une fortune ça veut dire ça veut dire ben c'est vraiment trop cher ce téléphone est vraiment trop cher alors je peux utiliser cette expression ça coûte une fortune tous les produits d'apple coûte une fortune exactement c'est comme ça ils ont créé leur fortune exactement d'accord allons à la troisième expression occupe toi de tes oignons ah j'aime beaucoup les expressions d'aujourd'hui parce qu'il ya des racontés des salades et aussi occupe toi des oignons c'est toujours par rapport à des alimentations des nourritures oui occupe pas des petits oignons ça veut dire ça veut dire tout simplement occupe toi de tes affaires ah d'accord je connais cette expression en anglais ça veut dire mind your own business exactement d'accord expression numéro 4 tomber dans les pommes je crois que ce n'est pas le vraiment tombé dans les pommes ça veut dire ça veut dire s'évanouir tout simplement si vous pouvez donner un exemple ouais par exemple depuis ce matin j'ai pas mangé donc j'ai failli tomber dans les pommes donc j'ai failli m'évanouir un petit peu d'accord ça veut dire c'est précieux comme avoir le vertige et puis on est tombé tomber dans les pommes ça veut dire c'est s'évanouir exactement cinquième expression avoir une langue de vipère avoir une langue de vipère exactement comme comme un serpent et ça veut dire ça veut dire voilà quand il se dispute avec quelqu'un il dit plein de gros mots et dit oh là là qu'est ce qu'il a il a une langue de vipère celui-là regarde les mots qu'il utilise ouais c'est comme ça ça veut dire si on est en colère on utilise parfois des gros mots et parfois des mots qui sont durs et on blesse quelqu'un exactement alors on dit avoir une langue de vipère avoir une langue de vipère merci beaucoup madame pour les cinq nouvelles expressions d'aujourd'hui et avec ça nous terminons cet épisode je crois que vous avez aimé notre vidéo si la vidéo était utile cliquez sur un like si vous croyez que cette vidéo serait utile à quelqu'un partagez la vidéo avec votre amoureux qui apprend le français n'oubliez surtout pas à abonner à notre chaîne here and now the french institute en cliquant sur la petite cléchette en bas tomber dans les pognons tomber tomber dans des tomates dans les pommes ah pardon tomber dans les pommes par exemple hier j'ai failli tomber dans les pommes je sais pas j'avais pas mangé depuis ce matin ça veut dire depuis ce matin vous n'avez pas mangé mais hier vous avez alors on doit refaire cette partie d'accord expression numéro expression numéro 4 et c'est parti